Bonjour, je m'appelle Romain Fouché, je suis chargé de mission développement du drone et nouvelles technologies au centre nucléaire de production d'électricité de Catnam. Bonjour, je m'appelle Anthony Rampelot, je suis chargé d'affaires sur le centre nucléaire de production de Catnam depuis une petite dizaine d'années. J'occupe le poste de chargé de mission développement du drone et nouvelles technologies pour justement promouvoir toutes ces nouvelles technos en vue de gagner en performance, en sécurité par rapport aux agents, en gains planning, en gains financiers. Je suis en charge de tout ce qui concerne les examens non destructifs sur le site. Un des enjeux sur le site c'est bien la sécurité de nos agents qui y travaillent. Du coup on va retrouver des travaux en hauteur, on va aussi retrouver pas mal de moyens de logistique pour accéder à des zones de contrôle qui sont pas forcément à hauteur d'homme, type échafaudage. On a aussi des contrôles dans des capacités avec des fois des risques d'anoxie, des risques de chute de hauteur. Pour autant le montage d'une structure génère aussi d'autres risques. On pourrait très bien faire tomber une barre d'échafaudage, on pourrait perdre à boulons. C'est des choses qu'on ne souhaite pas sur le site et le drone Helios 3 pourrait nous aider à y contribuer. La valeur ajoutée de l'Helios 3 du coup, c'est sa rapidité d'exécution. C'est à dire qu'on peut se rendre rapidement sur place et aller faire des contrôles. Par exemple, les contrôles qu'on a pu faire ce matin sur la bâche ASG, on est capable du coup de réduire la durée de contrôle considérablement parce qu'on n'est pas obligé de monter un échafaudage à l'intérieur du réservoir et qu'on est capable de faire les contrôles avec le drone Helios 3 beaucoup plus rapidement que si on avait été nous en marchant sur une structure à faire le tour. De plus, on s'aperçoit qu'avec le drone, on peut aller dans les moindres recoins alors qu'avec une structure classique posée à un endroit, on n'a pas forcément accès partout comme on voudrait ou comme on souhaiterait. On a vu que c'était un drone qui pouvait être très stable en l'air donc on pouvait avoir une image de qualité et ainsi faire des caractérisations ou des analyses sur images. On a la possibilité aussi sur le drone d'aller prendre des mesures de débit de dose là où on pourrait éviter du coup d'envoyer quelqu'un directement sur place. Le drone est équipé aussi d'un capteur ultrason donc ça nous permet aussi de prendre des mesures d'épaisseur afin de garantir l'intégrité ou non du coup d'un équipement. On peut aussi se permettre de le garder et de l'historiser c'est à dire qu'on pourrait faire un contrôle aujourd'hui en 2024 et très bien se dire dans deux ans on y retourne et de pouvoir comparer les deux images afin de voir si on a une évolution ou non de l'intégrité de la bâche. Forcément je vois un gain financier car si on mobilise pas des ressources pour alimenter par exemple un échafaudage de 10 mètres de haut c'est toujours quelque chose en moins à faire. On va prendre un exemple le contrôle visuel d'une bâche en interne. Une bâche on va dire de 15 mètres de long par 3 mètres de diamètre. On pourrait quantifier aux alentours de 15 à 20 000 euros le gain économique qu'on pourrait faire entre la logistique, moins de personnes pour aller faire les contrôles etc. Le fait d'envoyer des personnes forcément c'est une charge supplémentaire. En plus c'est des activités qui sont sous-traités. L'avantage d'avoir ce drone à disposition ce serait de peut-être réinternaliser ce type de contrôle afin d'optimiser le temps de contrôle. Mon but aujourd'hui c'est vraiment de se doter de ce type de machine quitte à mutualiser sur d'autres sites. Je collabore également avec le centre compétences drone qui recense toutes les compétences drone d'EDF. Je collabore également avec d'autres sites donc tout ce qui est possible à Quatre Names, les à Tricastin, les à Belleville, les à Saint Laurent.